bon bonjour à tous alors petite consigne vidéo pour le travail à faire en distanciel demain vendredi 18 mars 2021 en snt on est sur les données structurées alors je vais vous mettre un lien dans pronote qui vous enverra sur le salon donc comme ça ça vous permettra de regarder cette consigne vidéo et puis je mettrai aussi un autre lien vers donc cet article alors l'objectif dans cet article c'est d'utiliser une table de données produit par l'insee et de travailler sur votre prénom donc l'idée ça va être de dérouler en fait toutes les pages de cette toutes les pages tous les index ici de cet article pour arriver à réaliser un graphique de son prénom sur la période 1900 1919 je crois nous allons vérifier alors là dans les consignes je vais vous donner quelques quelques points de vue donc là dans la première page ici je suis là c'est les données à l'une de l'insee vous pouvez les télécharger et les décompresser c'est vous là c'est bien lien vers le dossier zippé l'insee et puis ça c'est le lien vers la source si je clique dessus vous avez les explications téléchargement documentation voilà moi j'ai pris mes infos d'ici vous n'avez pas forcément besoin d'y aller mais sachez que l'insee l'insee son travail c'est de faire des stats et elle fait des stats sur à peu près tout et n'importe quoi alors concernant la mise en place donc si je prends je viens de cliquer sur mise en place personnellement moi sur cet article j'ai mis en ligne aussi donc les deux fichiers enfin deux fichiers qui contiennent les données des prénoms il y en a un qui s'appelle simplifier la csv nat données nationales 2019 et puis ça c'est le fichier complet csv donc il est complet il fait 11 mille méga et puis le simplifier il est très simplifié il ne fait que deux kg dans ces deux fichiers ben je vous conseille de les télécharger et alors moi je vous conseille même de dans votre dossier téléchargement vous faites un petit dossier snt prénom et puis c'est dans ce dossier snt prénom que vous allez tout mettre alors si vous voulez télécharger maintien je vais prendre le complet la toc et puis je vais vous montrer ce qui s'est passé ici moi ce fichier csv on n'a pas encore si on a vu ça la fin du cours la semaine dernière ce fichier csv a donc c'est comma séparateur virgule là donc je vais l'ouvrir avec le bloc note donc moi alors tout ça d'ailleurs je pourrais le supprimer sinon voilà donc si je l'ouvre avec le bloc note ben vous avez ici sa structure qui apparaît il contient donc quatre étiquettes une sexe la deuxième présutuel la troisième anaïs la quatrième nombre à je comprends bien que les sexes 1 ben ça doit être pour hommes et 2 c'est pour femmes je comprends bien que prénom rare c'est une étiquette qui s'affa c'est une étiquette c'est une donnée prénom rare et puis année de naissance à n s c'est l'année de naissance en 1900 des prénoms rares et on a eu à première vue 1250 pardon et puis si je descends tout en bas je suis à quelle ligne ben je suis à la ligne 60 non pardon pas 65000 652 1057 et puis là j'ai le dernier prénom c'est zineb pour marquerait aussi des xx il y a pour la fille de zineb ben ça c'est une année qui n'a pas de référence et puis il y en a eu 19 j'imagine que ils n'ont pas pu extraire la date de naissance de zineb à de ce fin de ces 19 zineb là pour une raison qui m'échappe bien le je vais télécharger aussi tant qu'à faire le simplifier pour que vous voyez la différence donc si je réduis ça et si je prends mon c'est mon simplifier et si je le ré ouvre toujours avec le bloc note ben il ne fait que deux ou trois kilos parce que il contient voilà ici si je vais là il contient 144 143 lignes enfin 143 142 puisque j'ai ma ligne d'étiquette et puis il n'y a évidemment que quelques prénoms j'ai mis des garçons et des filles etc bien ces deux fichiers je précise un ces deux fichiers sont sont disponibles donc en piège jointe de cet article ce qui va me permettre d'introduire la suite alors je l'ai ouvert avec le bloc note ce fichier vous pourriez l'ouvrir aussi avec libre office ou open office et puis là vous allez trouver vous allez avoir la petite fenêtre intermédiaire je vais faire le simplifier il est plus courant donc là il me propose quelques d'âge du jeu de caractère on va laisser utf 8 mon séparateur vous remarquerez que ça n'est pas la virgule mais c'est le point virgule donc je vais changer sa point virgule donc là il reconnaît les petites colonnes il reconnaît mon nombre d'étiquettes et puis si je fais ok là je suis en train d'ouvrir le même csv simplifié avec open office et donc il l'a transformé pour qu'il soit compatible avec open office et ça me donne ça donc j'ai toujours mes 143 lignes n'y a pas de données de supprimer et puis tout est bien rangé je retrouve là aussi quelques xxx qui doivent donc indiquer que pour ces 16 janine à ma foi les dates de naissance ne devait pas être lisible alors je ferme je ferme je ferme oui ok j'ai compris ce qu'il ya dans mes fichiers csv j'ai compris qu'ils sont soit téléchargeable soit accessible via 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 accessible à leur accessible via internet sur le site troulez toc découverte des données avec panda donc on commence dans le dur vous avez besoin de tony ou alors vous prenez vous prenez re pli tout à l'heure trinquette enfin par la méthode de votre choix là je vous présente ici un petit script que vous pouvez télécharger donc ce script il commence là et finit là vous remarquerez dans ce script il ya des print 1 des print 2 ça c'est pour localiser dans votre shell le résultat de ce type de truc et puis bah vous l'exécutez et ici ça c'est pas inscrit mais c'est l'exécution j'ai recopier sur l'article et puis je me dis maintien le print 1 données est un data frame et ben si je vais dans le script le type donc la commande type de données et bien m'affichera donc données affichera que l'objet donné est une data frame vous noterez aussi les premières lignes qui sont super importantes j'importe panda donc c'est ce que j'explique ici donc vous lérez tout j'importe panda donc panda c'est une bibliothèque qui va me permettre de travailler sur des données et puis j'ai deux manières de faire avec panda soit j'ai téléchargé le fichier nat 2019 simplifié csv et en local j'ai enregistré ce script au même endroit dans le même dossier que données et donc ça ce sont deux lignes qui permettront à panda via python d'ouvrir le fichier et de mettre toutes les données dans un objet qui s'appelle données ou alors je peux aussi le faire directement en ligne et ça c'est assez magique donc si je prends ces lignes là je déclare une url et la petite commande read lire la de panda est tout à fait capable d'aller choper une url qui contient csv et puis de le de l'analyser de le de le lire et puis de l'affecter à mon objet est donné qui est une data frame donc dans mon script pour marquerait le séparateur point virgule et puis vous remarquerez l'encodage utf 8 donc pour l'instant tout va bien quand vous avez compris tout ça ben faut quand même comprendre ce qui se passe là bas donc si je résume les premières lignes ça me permet de mettre toutes mes données dans une data frame données ça ça me permet print 1 ça me permet de savoir que c'est un data frame et puis je peux compter le nombre d'éléments d'un données données des types ça c'est un résumé c'est ce que vous voyez là c'est un résumé du contenu donc les types des différents champs des différentes étiquettes donc la g sex c'est un intégueur c'est un nombre entier que des sur 64 bits prévue à l'analyse ça ce sont des objets textes et puis vous avez nombre ça aussi c'est une donnée entière codé sur 64 bits le 3 enfin bon vous lirez tout et puis donc le truc important à la fin c'est que je peux à partir du moment où mes données ont été injectées dans cette dans ma data frame données eh bien je peux aller chercher n'importe quel élément vous avez des commandes en bas ici qui me permet de transformer en liste les valeurs de données donc ça c'est un nouvel objet et ma liste n'est pas une data frame mais c'est maintenant une liste et puis à partir du moment où j'ai une liste ou alors où j'ai un data frame je peux aller chercher des données donc là le print données value 0 c'est le premier enregistrement des données attention je parle bien les premiers enregistrements c'est pas les étiquettes je peux aller chercher une valeur parmi un enregistrement donc ça c'est la deuxième valeur et puis le print ma liste 0 2 ça c'est la dernière valeur mais c'est celle de ma liste donc vous comprenez tout ça ok donc j'ai de quoi avec si j'ai bien compris j'ai de quoi avec ces premiers éléments j'ai de quoi aller chercher des données dans un csv les mettre dans un data frame ou une liste et puis j'ai de quoi lire un élément de cette liste ok à donner panda quelques calculs donc ici moi ce qui me semble important c'est ça ça me permet sorte de trier enfin pareil copier vous exécutez et puis vous comprenez en vous aidant de ce qui est en dessous donc panda c'est un truc d'assez impressionnant vous lui donnez 65000 lignes par exemple c'est bon il vous fait ce petit tableau récapitulatif les premières lignes les dernières lignes panda il est tout à fait capable aussi de trier là vous avez les mêmes données qui sont triées panda il est tout à fait capable de filtrer alors là c'est important si vous prenez les filtres donc ici un exemple de filtre de données ça c'est le script en dessous c'est le résultat à vous avez ici par exemple données loc ok c'est la commande à je lui demande de ici regardez prénoms usuels égale indies de de égal ben ça ça me filtre dans mon data frame données ça me filtre tous les prénoms usuels qui sont égales à indies donc ça c'est le premier print le deuxième print ça me filtre tous les prénoms qui sont indies et en même temps ça me donne toutes les années qui sont supérieurs ou égales à 2016 le troisième c'est le même type de principe sauf que j'affecte tout ça à une table mon filtre et puis après je je l'utilise en fait pour calculer donc en partant de mon filtre de prendre deux différentes valeurs et puis de mettre le résultat dans calcul évidemment ce sont des valeurs numériques j'insiste bien sûr le et parce que vous aurez besoin de filtrer pour l'exercice votre prénoms et votre sexe donc il faudra adapter ce truc là à votre script bien alors ça me donne si je vous présente le bas le bas le bas le bas ici deux exemples de filtres là c'est le premier exemple c'était les indies qui sont supérieurs ou égales à 2016 et le deuxième exemple ce sont le indies alors c'était quoi la subtile différence à non c'était ça c'était pas affiché donc print données indies oui j'ai les indies le premier filtre c'est les indies tous les indies donc le premier filtre ici vous avez tous les indies donc vous avez du 2013 2014 du xxx et ici vous avez les indies filtrées supérieurs ou égales à 2016 vous remarquerez que le xx lui n'est pas filtré bien ok donc vous lirez tout ça vous comprendrez ce qui fait que vous allez en fait arrivé au panda quelques graphiques alors voilà pareil même combat j'ai mis deux liens pour panda quelques graphiques là qui ont dû m'inspirer pour trouver les commandes ceci est inscrit vous l'essayez et puis dans ce script là ce qui est important si cette ligne là c'est le matplotlib ça c'est ce qui va me permettre à partir du moment où j'ai des données qui sont qui sont qui sont qui sont affectés à mon data frame df donc que j'appelle df ça se passe ici et bien ça me permet après donc de le de représenter à ok donc j'ai panda là si je lis rapidement ce script j'ai pas j'importe panda ça me permet d'affecter dans la data frame données là en passant par l'url qui est indiqué ici ça me permet d'affecter les données dans mon data frame données ici je les imprime les données sources toutes les données sources où je prends le fichier csv simplifier ici dans ce petit bloc là je fais mon filtre print mon choix indy donc ça joue la fiche et ici je fais le choix de filtrer tous les indy hop je l'imprime ici c'est écrit je supprime les xxx de la colonne année donc là vous avez de quoi supprimer les colonnes année donc j'ai imprimé mon data frame au dessus après suppression j'imprime mon data frame en dessous je supprime les colonnes sexe et prévisuel donc là je n'a plus me rester que année de naissance et nombre et j'affiche à nouveau df et puis ici je fais le graphique de df alors dans df il ne me reste plus nous sommes d'accord que année de naissance et nombre et donc là ça c'est déclaré l'année de naissance sur l'axe des x et puis après ça c'est pour faire un diagramme en bateau et puis ça c'est pour afficher le titre vous testez vous comprenez tout va bien et maintenant voilà donc ici j'arrive à sa votre objectif ça va être de faire le graphique de votre prénom je précise que la plupart de ces graphiques sont faux par exemple si je prends le graphique dominique ici vous avez deux cloches et en fait pour faire ce graphique là avec le script d'avant donc en l'adaptant à dominique j'ai pas filtré les sexes donc ici vous avez les dominiques up de 1900 à 2019 pour les dominiques hommes il a refait un il continue son graphique parce qu'il attaque de 1900 à 2019 donc les dominiques femmes ce qui fait que par exemple moi concernant mon prénom Pierre ici ce graphique n'est pas bon c'est ce que j'explique par ici en regardant les données il existe des femmes et oui il y a des femmes qui se prénoment Pierre ou alors céline c'est qu'elle fait une erreur donc l'idée c'est de corriger ça alors ça ben voilà ça c'est mon graphique ça ce sont les femmes et ça c'est l'affectation du prénom Pierre pour les hommes alors pour vous aider à pour vous aider j'ai ici maquette pardon non résolution du mystère ah bah pour vous aider pour vous aider pour vous aider pour vous aider comme je n'ai pas mis ben pour vous aider je vous ferai un petit algorithme que je mettrai par ici la maquette un petit algorithme n'a pas inscrite un algorithme et puis en vous aidant de tout ce qui a été fait au dessus et bien vous allez devoir réaliser le graphique de votre prénom de 1900 à 2019 en tenant compte de votre sexe voilà et normalement dans tous les scripts qui sont présentés au dessus ben vous avez des petites parties de code que vous allez pouvoir utiliser en l'adaptant évidemment à votre prénom voilà bon ben en espérant que cela vous inspire je serai dans la visio demain après midi bonne journée